Je suis assez fier aujourd'hui de pouvoir vous parler un peu de l'agriculture durable, donc l'agriculture bio en fait partie. Je crois qu'avec le temps, l'agriculture bio a fait la preuve que c'est une agriculture qui respecte l'environnement, qui est vraiment une agriculture durable. L'agriculture bio, avant tout, en production bio, on veut faire un produit qui répond aux besoins du consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il veut moins d'herbicides, il veut moins de pesticides, c'est vers ça que l'agriculture bio se dirige. C'est sûr que je ne suis pas prêt à prétendre que l'agriculture bio a la solution à tous les problèmes, mais il y a des projets intéressants. Avec la recherche, je pense qu'on s'en va sur le bon côté. Je peux vous donner un exemple. Il y a un projet qui s'en vient avec les producteurs de lait bio pour la recherche sur le contrôle des gaz à effet de serre, toujours en comparaison avec les conventionnels, puis je pense que c'est très prometteur. On s'en va vers une progression de l'agriculture. En apiculture, nous avons besoin d'une bonne biodiversité pour être capables d'avoir une durabilité pour nos abeilles, dans le sens que nos abeilles ont besoin de beaucoup de fleurs, ont besoin aussi d'un équilibre à plage à travers tout le Québec, dans chacune des régions, puis par le fait même, ça nous prend une coopération de tous les producteurs agricoles à la grandeur du Québec pour avoir cette biodiversité-là disponible pour nos abeilles qui vont pouvoir produire un bon rendement en miel, puis en même temps en de la camponisation de toutes les productions, autant bleuets que cannebelles. Merci. 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 Merci.